On continue alors justement, et merci pour les prières, on continue pour l'épître de 1 Pierre, donc on continue ces petits titres. Épitre, vous savez que l'apôtre Pierre c'était tout un apôtre, un homme sanguin qui avait véritablement une passion, il voulait être honnête, sincère, mais il était maladroit parfois, il parlait plus vite qu'il l'avait espéré quand il a dit à Jésus « je t'abandonnerai jamais, eux peuvent t'abandonner, moi pas » et ainsi de suite. Jésus connaissant déjà ce qui allait arriver lui dit « tu sais, le coq aura chanté trois fois, enfin le coq aura chanté que tu m'auras déjà renié trois fois ». Et là finalement on voit la limite de Pierre mais on ne peut pas douter une seule seconde du cœur et du zèle de l'apôtre Pierre. Mais il y a eu, et c'est ce qu'on va voir, un avant Pentecôte et un après Pentecôte. Pentecôte c'est officiellement la naissance de l'église, bien qu'on pourrait dire que comme Dieu nous a connus d'avance avant la fondation du monde, l'église existait déjà, mais on voit que la naissance de l'église c'est à partir du moment où il y a l'effusion de l'esprit, la proclamation de l'écriture. Et Pierre va par la suite nous écrire une lettre, la première épître et la deuxième épître où il va encourager une église qui est persécutée parce qu'elle a fait le choix de croire dans le Seigneur. Et cette croyance va pousser évidemment l'apôtre, cette croyance va pousser à la persécution, malheureusement les gens ne vont rien comprendre, il y en a certains qui vont persécuter les chrétiens parce qu'ils se disent mais c'est des cannibales, ils mangent le corps de Christ, on a pris la Sainte-Sainte mais comme il est dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, des gens qui ne connaîtraient pas disaient mais ce sont, ils mangent, ils se mangent entre eux, certains pensaient que c'était des rumeurs qu'il y avait de la consanguinité puisqu'on était tous frères, tous sœurs, on s'embrassait les uns les autres, bref. Et donc il y avait vraiment des colportages et finalement les gens pensaient quelque part à l'extérieur que c'était des amobinables personnes. Donc Pierre doit écrire à ces gens pour les encourager de toute cette persécution qu'ils vivent et il va écrire à cette église dispersée. Et donc là on est au chapitre toujours 1 mais au verset 22-25 et il va dire ceci « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Le texte de ce matin est là pour soutenir notre foi, soutenir notre espérance et fonder notre obéissance à la volonté de Dieu et on ne peut pas aborder ce texte sans lire le passage qui venait juste un peu avant, un tout petit peu avant, au versets 18 et 19 où il dit « Vous le savez, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres mais c'est par le sang-pièce précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. » L'apôtre Pierre, comme je vous l'ai dit, est tout un personnage, on lit ses péripéties dans les Écritures, on le voit, mais à la Pentecôte, comme je vous l'ai dit, jour de naissance de l'Église, il y a quelque chose qui vient changer la vie de l'apôtre Pierre, un Esprit, le Saint-Esprit qui vient, donc l'Esprit c'est la troisième personne de la Trinité, je fais une toute petite parenthèse, l'Esprit c'est celui dont on parle le moins dans l'Écriture et dont aujourd'hui dans certains mouvements d'Église on en parle le plus. C'est une honte parfois de ce que je vois faire au nom du Saint-Esprit, ça ne correspond en rien à ce que je lis dans l'Écriture, ça devient de la folie, furieuse, des gens qui se jettent à terre en criant à une folie. L'apôtre Paul va dire, mais attention, à l'Église de Corinthe qui eux faisaient aussi des choses, ils disent si quelqu'un de non-croyant rentre parmi vous et vous dit que vous êtes des fous, vous êtes des fous. Et parfois on s'imagine que nous les chrétiens, parce qu'on vit par l'Esprit, on a quelque chose de totalement différent, une connaissance secrète qui finalement il faut qu'on ait l'Esprit pour comprendre ce qui se passe, oui, pour comprendre la parole. Mais si des gens de l'extérieur nous disent qu'on est fous, si Paul utilise cet argument-là, c'est qu'il y a une raison. Et l'Esprit, oui, ça fait des changements dans la vie. Et on va voir de quels changements ils parlent aujourd'hui, on pourra encore en aborder beaucoup. Mais s'il vous plaît, avec Internet, mais qu'est-ce qu'il y a comme terrible chose et qui font douter les chrétiens qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ils leur font douter, ils croient qu'ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas ceci ou ils n'ont pas cela. Et constamment, 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 le meilleur remède que vous avez, lisez la parole. Au plus vous serez fondé dans les Écritures, au plus vous pourrez discerner, comme nous le dit, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce que ça a toujours exister. Et on va voir aujourd'hui un des principes fondateurs de ce que fait l'Esprit. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est quand même un principe fondateur. Cet Esprit va donner à l'apôtre et aux apôtres du courage, de la persévérance, de l'assurance et de la confiance. On le voit que quand ils sont occupés à prier à la Pentecôte, ils sont dans une chambre haute et ils ont un peu peur, mais le Saint-Esprit va leur donner un courage particulier. Ils vont commencer à annoncer l'Évangile. Alors il va y avoir des choses que les apôtres, eux, seuls, ont reçues comme dons. Moi, je suis convaincu que les apôtres ont eu des dons incroyables. Je relisais encore dans le livre des Actes l'apôtre Paul qui ressuscite des gens. L'apôtre Pierre qui dit simplement « Lève-toi ». Alors je crois que Dieu agit, je crois que Dieu fait encore des miracles. Mais celui qui me dit qu'on a encore un apôtre Pierre qui va dire une chose et ça va se réaliser de la même manière qu'autrefois, j'ai de la difficulté. Je crois au miracle, je crois qu'on peut prier, sinon ça n'aurait aucun sens. Je crois que Dieu peut intervenir, mais il faut faire attention de croire certaines choses qui sont particulières aux apôtres, croire que c'est pour tout le monde. Je crois que Dieu est le même Dieu pour tout le monde, mais je crois que Dieu donne des dons à certains de manière différente. Et les apôtres ont quand même reçu des choses incroyables, il faut le reconnaître. Ils ont eu une puissance particulière, ce qui faisait qu'on pouvait les démarquer des autres en disant « Oui, ils sont véritablement eux les apôtres ». Mais il y a une chose qui est fondamentale aux apôtres et à nous, c'est qu'il y a une semence qui a été plantée en nous. Cette semence, elle vient de la parole, elle vient de la vérité. Cette semence, elle est en même temps l'esprit. C'est l'esprit qui nous fait rappeler toutes ces choses, toute la parole de Dieu qui nous enseigne ce que l'on doit savoir, qui nous encourage, nous édifie. Et on voit qu'il y a une différence entre l'apôtre Pierre avant la Pentecôte, la diffusion de l'esprit et après la Pentecôte. Autant qu'il y a pour nous. Nous avions, comme il est dit dans le texte autrefois, une manière vaine de vivre, une manière de vivre selon ce que l'on avait hérité de nos traditions, de notre culture familiale, de nos cultures peut-être religieuses ou peut-être de notre culture, pas idolatrique, mais nos superstitions et ainsi de suite. Et nous avions une façon de vivre. L'apôtre Pierre va nous dire que cette façon de vivre, c'était une façon dépourvue de sens que nous avaient transmis nos ancêtres. Et il dit que nous avons été rachetés, rachetés de notre ancienne manière de vivre. Ce n'est pas un petit rachat. Il y a quelqu'un, quand il nous dit qu'on a été rachetés, ça veut dire qu'il y a eu un troc qui a été fait. Ta vie a été troquée. Avec quel prix ? Qui a été celui qui a payé pour ta vie ? Dieu lui-même. A quel prix ? Le sang précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Le Fils de Dieu qui était à la création du monde, où tout a été créé par lui, en lui, pour lui. Lui qui était au commencement. Il était la parole. Il était Dieu. Il était la parole. Attendez. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Il était Dieu. Tout a été fait par lui. Évangile de Jean au début. Il dit que ce Fils-là s'est offert en rançon pour nous. Est-ce que c'est un prix qui est inestimable, selon vous ? C'est juste inestimable. Mais regardez dans quel but. Chaque jour, peut-être vous aussi, vous entendez des publicités au sujet de thérapie pour vous purifier de l'intérieur. Vous connaissez ça ? Des boissons détox, des huiles essentielles, aromatiques. Vous mettez ça dans la maison et apparemment, ça vous allait planer. Puis, vous avez aussi des musiques sacrées qui auraient toujours comme but de nous purifier de l'intérieur. Je connais des amis, c'est toujours la même chose. Ils font des conneries la veille et le lendemain, qu'est-ce qu'ils prennent ? Une boisson détox, une bonne douche et du repos. Ils se disent, voilà, c'est passé. Je suis purifié. Pierre nous parle qu'une purification est plus importante et a été réalisée par le sang de Christ. Il dit, Pierre, que cette purification se continue et se perpétue à travers notre obéissance à la vérité. Tu peux remettre la première image, si tu veux bien ? Comme ça, vous l'avez sous les yeux. Il nous dit que l'obéissance à la vérité transforme notre personne, notre âme par l'esprit. Et cet esprit se trouve dans la parole de Dieu. Cette vérité, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, elle est une révélation de Dieu, de son projet, de qui il est, de ce que nous sommes. Cette vérité, elle purifie notre passé et son action est continuelle. Elle nous a purifiés, mais elle continue de nous purifier. C'est ce qu'on appelle, en mots un peu compliqués, sanctification. C'est pas très compliqué, mais ça veut dire que nous sommes purifiés devant Dieu, mais Dieu continue cette purification. J'ai accepté Jésus-Christ lorsque j'étais jeune. Je peux vous assurer que je n'ai pas encore fini d'être purifié. Je n'ai pas encore fini de lutter pour être parfait comme mon Dieu est parfait. Parce que c'est l'objectif, soyez saint car mon Père est saint, soyez parfait car Dieu est parfait. Et donc je sais que non seulement cette parole, elle m'a purifié, mais elle doit continuer à me purifier. Et il dit en même temps qu'il y a quelque chose qui a été planté en nous pour arriver à cette transformation. Non pas rien du tout, mais une semence. Est-ce que vous avez déjà planté, vous vous êtes déjà amusé avec vos enfants ou vous-même quand vous étiez petit, à planter une graine et vous attendiez patiemment. Souvent on faisait ça avec de la cressonnette. Ça existe, cressonnette, on dit cressonnette ? Du cresson où tu prends des petites graines que tu mettais entre de la ouate mouillée et puis t'attendais de voir, ça pousse, ça pousse, t'étais tout heureux. Et puis après trois jours, ça poussait plus, puis t'étais malheureux. Mais voilà, il est dit qu'il y a quelque chose qui a été planté en nous, une graine qui a été plantée en nous. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai été photographe et mon parrain, donc le frère de ma mère, était professeur d'agronomie dans une université, ils apprenaient, enfin bref, des trucs compliqués. Mais un jour, il m'a demandé de venir avec lui et il m'a dit « Ken, est-ce que tu peux venir avec moi ? J'ai des photos à faire, j'ai des clichés à faire, on va photographier des épis de maïs. » J'ai fait des centaines de photos d'épis de maïs où je devais à chaque fois faire une photo et on présentait un épi. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient une semence parfaite qui s'adapte à la condition de tel endroit et à tel produit, enfin bref. Et donc je voyais sous mon regard, sous mon objectif, à chaque fois des beaux fruits et des mauvais fruits. Je n'avais pas besoin d'être un agronome pour savoir qu'il y avait des bonnes semences qui donnaient un beau fruit et puis il y avait des mauvais semences qui donnaient un mauvais fruit. Et eux, leur boulot c'était justement de séparer tout ça. Et je l'ai fait, je l'ai vu, je l'ai vu à neul nu. Et Pierre nous explique que la semence qui doit y avoir dans la vie d'un chrétien, c'est l'amour fraternel l'amour agapé. Il va utiliser deux mots, philadelphia, amour entre frères et sœurs et l'amour, je crois que c'est l'image suivante, ouais voilà, où il va nous dire un amour fraternel, sincère, aimez-vous donc ardemment les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre ça ? Parce que c'est la semence de la vérité dans nos vies. Je vais expliquer. Cet amour philadelphia, donc j'ai mis même des mots, des explications, des petits uns et compagnie, j'ai cherché pour pouvoir faire ça le plus clair. Un amour fraternel sincère, ce que doit produire la vie de l'esprit dans nos vies, un amour fraternel sincère. Philadelphia, c'est le mot amour entre frères et sœurs. Et puis ça doit être aussi, et puis alors donc sincère, on va regarder, un sincère c'est anupocritos, ça veut dire sans hypocrisie. Un amour sincère, non fin, non déguisé, sincère, sans hypocrisie, c'est véritablement ce mot-là, l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs qui doit être sans hypocrisie. On va expliquer ça tout de suite. Et puis il continue en disant aimez-vous donc ardemment les uns les autres. Et le deuxième amour, c'est l'amour agapé qui est l'idée de dire aimez chèrement des personnes, aimez profondément, qui est l'idée d'accueillir et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on utilise le mot agapé quand on fait nos repas collectifs, c'est parce qu'on partage, on donne sincèrement, on a envie de faire plaisir les uns. On ne vient pas à une agape, l'idée c'est qu'on ne vient pas à une agape avec un truc que tu dis voilà je fais ça mais c'est pour moi, c'est mon plat, c'est pas moi. L'idée de l'agape c'est que tu fais quelque chose et tu veux le faire partager. En général, tu essayes de faire quelque chose qui plaît, tu as envie de faire plaisir. C'est ça l'idée de l'agapé. Mais l'agapé c'est véritablement un sentiment d'amour. Et cet amour, il doit être ektenos. Ça veut dire sérieusement, profondément, avec énergie. On ne peut pas aimer comme ça. Oui, oui, d'accord. On ne peut pas aimer autrement. Pourquoi ? Parce que c'est le fruit de la semence. Je veux juste relire le petit verset pour qu'on ait bien ça en tête. Il dit, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres. Et il va parler que ce fruit, c'est au verset 18, c'est une semence qui a été placée en nous. Comme je vous le dis, les épines de maïs, moi je n'avais pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour me rendre compte ce qui était une bonne semence ou une mauvaise semence. Je pouvais facilement voir sous les yeux ce qui produisait de bons fruits et ce qui ne produisait pas de bons fruits. Le problème, ça n'a jamais été la semence. La semence de Dieu, la semence, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est plus qu'une simple connaissance intellectuelle, c'est découvrir un sens profond à la vie. Voilà ce que Dieu vient placer en nous. La vérité, c'est que Dieu nous a tant aimé, qu'il a donné son fils unique. La vérité, c'est que je ne peux pas considérer mon frère comme rien. On va voir ça tout de suite. La vérité, c'est l'idée que maintenant, je sais où je m'en vais. Je sais qu'un jour, il y aura un jugement. Je sais qu'un jour, je vais devoir rendre des comptes. L'univers entier, devoir devoir rendre des comptes. Mais je le sais par la vérité, je crois dans cette vérité, que maintenant, puisque j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, je ne serai plus condamné, mais je suis sauvé parce que mon péché est tombé sur Christ. Ça fait partie de cette vérité. Mais cette vérité, elle ne touche pas que moi. Elle doit toucher. Ce n'est pas juste moi et Dieu. Ça doit avoir un impact. Cette vérité, elle doit nous transformer. Elle doit changer nos relations totalement. Et ça doit se voir. Ça doit se voir. C'est une lutte, je vais vous le dire. C'est une lutte, mais ça doit se voir. Ça ne peut pas ne pas se voir. Jésus nous a prouvé que la meilleure manière de pouvoir dire qu'on lui appartient, c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais nous, on vit dans un monde, vous vivez dans le même monde que moi, où on fait l'apologie de la vengeance. Tous les films à succès, les trois quarts du temps, c'est la vengeance. Les séries, c'est la vengeance. Tout le temps, il y a une vengeance, une vengeance, une vengeance, une vengeance. C'est rarement l'idée du pardon. C'est rarement l'idée de la compassion. Ou quand il y a une compassion, il y a un intérêt. Parfois, ça n'a aucun sens, parfois. Des gens sont prêts à faire mourir des centaines de milliers de personnes pour en sauver une en disant « oui, c'est plus important ». On s'y perd dans les repères de notre société, à savoir ce que c'est que véritablement vivre ensemble. D'un côté, on nous dit « il faut accueillir tout le monde » et d'un autre côté, il faut être un super contre eux. On est perdu dans les messages, dans le brouhaha de notre société. Mais Jésus va nous dire pour l'Église, pour son peuple, voici ce qu'il va dire, Jean 13, 33, 36 « Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que je dis à tous, je le dis aussi à vous maintenant, vous ne pouvez aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Notre fameux Simon, avant la Pentecôte, dit « mais Simon Pierre lui demanda, mais Seigneur, où vas-tu ? » Et Jésus lui répondit « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. » Je dois vous avouer que cet enseignement, moi, ça m'a donné et ça me donne encore beaucoup de misère. Je vous explique pourquoi. Moi, je suis né dans une famille, comme peut-être vous, mais je suis né dans une famille où j'ai été éduqué au mérite. Il fallait mériter. Il fallait tout le temps mériter. « Tu iras en vacances si tu as un beau bulletin. Tu auras un cadeau de Noël si tu vas recevoir si, si, si. » J'étais toujours, mes parents n'ont pas mal fait. Ils ont fait comme ils ont reçu. Ils ont reçu cette tradition de leurs parents, de leurs parents, la manière de vivre comme ça. Et ça a toujours été au mérite, au mérite, au mérite. J'ai vu dans ma famille des disputes perpétuelles, surtout du côté paternel. On ne parlait plus à mes grands-parents, on ne parlait plus à mon oncle. J'ai vu des amitiés de longue date se brouillée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait souvent et presque toujours de la rancœur et rarement du pardon. J'en ai été inspiré. Ça a été mon modèle, ma façon de vivre à ma sœur et moi. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant que Dieu est venu planter quelque chose d'autre en moi. Une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie. Je ne suis pas parfait, mais je sais qu'il y a quelque chose qui a été planté en moi. Je ne peux plus vivre comme cette manière vaine l'autre fois. C'est ça que l'apôtre Pierre va nous dire. Je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais Seigneur, merci, je ne suis plus ce que j'étais. Je sais que les efforts à faire pour aimer, c'est quelque chose de difficile parce qu'on doit lutter contre soi-même, on doit lutter contre la pensée actuelle. On doit lutter avec l'idée que dire, mais non, je vais le faire payer, je vais me venger, alors que Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Regardons encore, moi je vois bien qu'aujourd'hui, si j'aime mes enfants, je ne veux pas que mes enfants pensent que je les aime parce qu'il y a quelque chose. Je dis à mes enfants, je vous aime parce que vous êtes mes enfants. Je dis à ma femme, je t'aime parce que je t'aime. Pas parce que tu dois mériter mon amour, je t'aime parce que je t'aime, je t'aime parce que tu es ma femme. Je dis à mes parents, je vous aime parce que vous êtes mes parents. Je dis à ma sœur, je t'aime parce que tu es ma sœur. Mais là, il n'y a rien d'extraordinaire. Avouez, c'est juste, allez, la vie de normal. C'est pour ça que Jésus va nous pousser beaucoup plus loin, nous les chrétiens. Il va nous dire ceci en Matthieu 43, 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie sur ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de la même façon. De même, pardon. Votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Ouais, mais c'est impossible. Oui, mais soyez donc parfait parce que votre Père Céleste est parfait. Pourquoi est-ce que je dois aimer mon ennemi ? Pourquoi est-ce que j'ai nous dit ça ? Il dit parce que si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, facile, mais si tu aimes même ceux qui ne t'aiment pas, là tu es véritablement de la semence de Dieu. Parce que Dieu, il fait pleuvoir et il fait soleil sur les bons comme sur les méchants. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous faisions partie de ce monde, nous étions nous-mêmes de ce monde. Et Dieu nous a montré un amour. Ça n'enlève pas l'idée de jugement, ça n'enlève pas l'idée qu'un jour Dieu va juger, que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais il nous dit à nous comment nous devons nous comporter. Il dit, ben, aime ton ennemi. Là, Paul va nous dire que c'est comme amasser des braises chaudes sur la tête. Et là, on parle d'ennemis notoires. J'ai écouté, je ne sais pas si vous écoutez ou si vous lisez un petit peu, mais les récits de Porte Ouverte. Porte Ouverte, c'est l'église persécutée. L'église qui répond par l'amour aux gens qui leur persécutent. C'est difficile. Mais voilà ce que Dieu nous demande de faire. Voilà la semence. Est-ce que c'est logique dans notre monde ? Absolument pas. Absolument pas. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être transformés à une nouvelle manière de vivre et ne plus vivre comme nous vivions autrefois. Pourquoi le faire ? Parce qu'il nous dit, ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Alors ma question est simple. Si je dois aimer mon ennemi qui me persécute, est-ce que je ne devrais pas, à plus forte raison, aimer ceux que Dieu a choisis ? Aimer les frères et soeurs dans l'Église. Si je suis poussé à aimer ceux qui persécutent l'Église. Jésus, pendant qu'il était à la croix, qu'est-ce qu'il a dit ? Père, pardonne-leur. Étienne, pendant que les cailloux venaient, pendant qu'il était en train de persécuter, Père, pardonne-leur. Alors vous imaginez que si Dieu me pousse à avoir un amour pour mes ennemis, à plus forte raison, je devrais aimer ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a appelés, ceux que Dieu a transformés, ceux que Dieu a rachetés, ceux que Dieu a placés une semence, même s'ils ne sont pas parfaits. Et je rappelle, puisque c'est le début de l'Épitre de Pierre, versets 1 à 2, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en haute de passage, dispersés dans les provinces du pont de la Galatie, de la Cappadoce, d'Abi, de Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit. Pour obéir à Christ et être purifié par l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient accordées. Dieu t'a choisi. C'est pas parce que tu étais beau ou intelligent ou parfait. Dieu n'explique jamais la raison de son choix. Mais on ne peut pas griffonner dans sa Bible ces passages-là en disant « Ah non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas choisi ». Regardez, l'apôtre Pierre ne se pose pas la question de savoir si c'est bien, si ce n'est pas bien. Est-ce qu'il va y avoir un débat doctrinal ? Est-ce que finalement, ça n'enlève pas mon libre arbitre ? Et finalement, où est ma liberté dans tout ça ? Non, Pierre, il dit « Dieu vous a choisis ». Il vous a choisis. Je salue ceux que Dieu a choisis. Moi, maintenant que je suis né de nouveau, je peux reconnaître que ce n'est pas parce que j'étais bien que Dieu m'a choisi. Il m'a choisi parce qu'il m'a choisi. Je n'en sais strictement rien. Pourquoi ? Je sais juste qu'il m'a fait cette grâce. Je sais juste qu'il me tient et qu'il m'a donné la force de la foi. Je sais que chaque jour, il soutient ma foi. Je sais que si Dieu n'était pas là pour me soutenir, j'aurais déjà abandonné. Si c'était juste par mes propres forces, je serais déjà perdu. Et donc, on doit bien réfléchir profondément à cela. Et je m'enseigne moi-même. Parce que c'est une lutte de chaque jour jusqu'à ma mort. L'église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse avait oublié ça. Et elle se fait reprocher. Première église, donc on avait étudié ensemble les lettres de Jésus-Christ aux sept églises. Apocalypse 2, 4, 5. « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. » Ce n'est pas rien quand Jésus dit ça. Vous savez, l'église d'Éphèse, elle savait très bien doctrinalement faire la différence entre un véritable évangile et un faux évangile. Ils vont être loués d'avoir chassé les faux prophètes de dehors de l'église. Non, ça, ce que tu enseignes, ce n'est pas bon. Ils savaient résister. Ils savaient doctrinalement bien faire les choses. Mais Jésus va leur dire « Oui, vous êtes intellectuellement, c'est parfait. Mais tu as oublié ton premier amour. » Et ce premier amour, c'est la spontanéité d'un jeune croyant. C'est la spontanéité de quelqu'un qui découvre que Dieu l'a aimé à ce point-là, que Dieu lui a transformé. Un chrétien qui oublie que la notion de base c'est l'amour, oublie qu'à la fin des temps, quand Dieu va nous juger, il va nous poser cette question « Qu'as-tu fait pour le plus petit d'entre les miens ? Est-ce que tu lui as donné un verre d'eau ? Est-ce que tu es allé le visiter en prison ? Est-ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens ? C'est à moi que tu l'as fait. Et toi, tu ne l'as pas fait. Mais quand est-ce qu'on t'a vu ? Non, je n'ai pas donné d'eau, je n'ai pas aidé, je n'ai rien fait. Non, mais d'abord, quand est-ce que je t'ai vu ? Jésus va dire « Mais à chaque fois que tu ne l'as pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. » Et c'est sur ces paroles-là que Jésus va faire le tri entre ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis, dans sa présence, la vie éternelle. Ce n'est pas rien les actions, comme quoi ce n'est pas juste l'intellectuel qui compte, ce n'est pas parce que je connais la vérité que cette vérité, c'est parce que je suis transformé par cette vérité, puisque comme l'apôtre Pierre le dit, c'est une semence et ça doit produire du fruit. Ça ne peut pas faire autre chose que produire du fruit. Je pouvais clairement voir les épis de maïs qui étaient bons à jeter et les épis de maïs qui étaient parfaits, qui donnaient envie. Bien sûr, il y a plusieurs tailles de fruits, bien sûr, on lutte, bien sûr, il y en a certains qui sont... Il y en a certains, tu leur demandes comment ça va, ils disent « Oh, moi, ça va toujours ! » Et il y en a d'autres qui disent « Comment ça va ? » Ils disent « Oh, bah, aujourd'hui, j'ai dur ! » Il y en a certains, c'est comme ça, « Ça va toujours bien, il y en a d'autres, c'est plus difficile, c'est... » On est tous différents, on n'est pas une usine à chrétiens qui sortons conforme tous, mais on a tous le même but, le même objectif. On doit lutter contre notre hypocrisie, puisqu'il faut aimer hypocritement. À l'église, c'est « Comment ça va ? » « Ça va ! » Vous savez très bien que dans les couples... Et merci Seigneur que les femmes sont plus sensibles à ça. Tu m'aimes, chérie ? Ouais, ouais, ouais. Vous savez bien que ça marche pas. Parce que l'amour, ça ne peut pas être chose qu'un sacrifice. En effet, vous êtes nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. « Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste certainement. » Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est ce que Pierre va continuer dans sa lettre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Il est en train de nous dire que ce que nous avons entendu, l'Évangile, ce que nous avons reçu, ce que nous croyons, ce que nous étudions, ça ne bougera jamais. C'est éternel. Les pensées de vengeance du monde, la philosophie du monde, ça va mourir, ça va disparaître, c'est comme de l'herbe, pouf ! Mais à votre avis, l'amour fraternel qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il continuera éternellement ? Est-ce que le bien que nous faisons ici, est-ce qu'on est en train de le déposer quelque part ? Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ni la reine ni le teigne ne puissent l'atteindre. Il était en train de dire tout ce que vous faites et tout ce que vous allez prendre comme énergie pour vivre pleinement. C'est éternel. C'est un enseignement qui ne flétrira jamais. Les paroles que nous entendons, que nous lisons, que nous méditons ne sont pas une philosophie de vie. C'est une sagesse humaine. Ces paroles sont éternelles. Ce n'est pas une sagesse humaine. Ces paroles sont éternelles. Nous vivrons éternellement de cet amour entre nous. En fait, nous vivrons parfaitement l'amour au ciel. Parfaitement. Je sais que ce texte en fait, et ces passages sur la question de l'amour, c'est tellement difficile parce que ça nous arrache. Ça nous arrache profondément. Là, ça nous demande véritablement de faire quelque chose. Est-ce que, pardon de dire ça, mais est-ce que je vous aurais choisi moi, si j'avais moi le choix de vous choisir ? Ben non, déjà j'aurais pris tous des gars qui aiment la Belgique, déjà. J'aurais pris tous des gars qui aiment le vélo. J'aurais pris tous des gars qui adorent la Formule 1, comme moi. On ne s'embêterait pas, on ne se téléphonerait pas en plein Grand Prix. Oui, j'aurais choisi les gens en fonction de ce que j'aime. J'aurais pris des gars toujours joyeux, par exemple. J'aurais pris des personnes qui soient à 100% motivées tout le temps. J'aurais fait mon propre... Non. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a choisi l'un d'entre vous comme moi. Et c'est une grâce. Dans cette famille, Dieu a choisi les uns, les autres. Et moi, la seule chose que je peux faire pour montrer mon amour envers Dieu, c'est de montrer mon amour pour vous. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Je dois vous aimer. Je dois aimer ceux du dehors aussi, bien entendu. Mais je dois aimer premièrement les gens du dehors. Est-ce que je me rends compte que lorsque je me sacrifie, parce que l'amour est sacrificiel, lorsque je me sacrifie et que je donne quelque chose à quelqu'un qui appartient à Dieu, c'est à Dieu que je donne ? Est-ce que je me rends compte que quand j'ai deux chemises et que mon frère qui n'en a qu'une n'en a pas, et bien quand j'enlève ma deuxième chemise et que je lui donne, en fait c'est comme si je la donnais à Dieu. Mieux que cela, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui l'a donné à celui qui en avait besoin. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et Jean, l'apôtre Jean, qui a connu personnellement Jésus, alors là, l'apôtre Jean, le texte nous dit qu'il a mis son côté, il a mangé en mettant sa tête sur le côté de Jésus, juste parce qu'à l'époque on mangeait comme ça, on mangeait couché. Il n'est pas arrivé à table en se couchant dessus, on disait « Oh Jésus ! » Non, c'était une façon de faire. Mais on voyait qu'il y avait quand même une intimité avec Jésus-Christ, il était très proche. Et puis Jean, il a connu l'apôtre Pierre, certainement, il a vu Pierre dire des trucs en disant « Oula, qu'est-ce qu'il dit lui ? » Il a dû certainement tiquer quelquefois. Et l'apôtre Jean, c'est celui qui va vivre le plus longtemps de tous les apôtres. Tous les apôtres ont été persécutés, tous, sauf Jean. Il a été persécuté aussi, l'histoire nous dit qu'il a même été ébouillanté dans des bains d'huile, on l'a envoyé en exil sur l'île, l'île de Patmos, là où il va écrire le livre de l'Apocalypse. Mais c'est le seul qui n'est pas mort de la persécution, c'est le seul qui n'est pas mort en martyr. Il est mort de vieillesse. Et vers 85 ans, certainement, j'y vais à la louche, vers 85 ans, il est là, certainement, sur son île et il va nous écrire les lettres 1, 2, 3 ans. Est-ce qu'il était revenu à Éphèse ? En fait, ça, je ne sais pas trop. Mais c'est un vieux monsieur. Il a vécu le plus longtemps et il va vouloir enseigner à l'Église, puisqu'il est le dernier témoin des apôtres. Il veut nous transmettre quelque chose. Et voilà ce qu'il va nous dire. Donc prenez-le vraiment comme la sagesse du vieil homme qui a donné sa vie à fond pour le Seigneur. 1 Jean 3, 13, plus que ça, qui a été choisi par Jésus-Christ. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Peut-être il y a une phrase que vous n'avez pas, vous n'êtes pas arrêté. Mais voilà qu'il va dire. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Nous savons que nous sommes nés de nouveau. Nous savons que nous sommes convertis. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous savons que nous sommes plus sous la canonnation de Dieu. Nous savons que nous n'avons pas à l'héritage. Comment nous le savons ? Parce que nous aimons nos frères. Beaucoup de gens cherchent les signes de leur assurance du salut. Il y en a certains qui veulent parler en langue, il y en a certains qui veulent faire des miracles, il y en a certains qui veulent prier et voir le ciel s'ouvrir. On connaît tous ça. L'apôtre Jean, il dit, tu veux savoir que tu appartiens à Jésus ? Tu veux savoir que tu es sauvé ? Aime tes frères. Si tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu es encore meurtrier et ceux qui sont meurtriers ne sont pas sauvés. Vous comprenez l'importance de l'amour fraternel ? Sans hypocrisie, sans duplicité, honnête, avec technos, ardemment. Ça n'existe pas une vie chrétienne où on n'est pas tiraillé entre notre égoïsme et le fait d'être au service des autres. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Si je ne vois pas, si vous ne voyez pas des fruits d'amour dans la vie d'un chrétien, c'est qu'il y a un problème. Un chrétien égoïste, ça n'existe pas. Un chrétien méchant envers les frères, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, mais il n'est pas sauvé. Un chrétien qui ne veut pas pardonner. Vous imaginez si Dieu ne nous pardonnait pas quand on demande pardon à Dieu ? Seigneur, je te demande pardon parce que... Non. Pourquoi tu ne veux pas me pardonner, Seigneur ? Parce que toi, tu ne veux pas pardonner tes frères. Je ne te pardonne pas. C'est l'évangile. Est-ce que je suis ou est-ce que j'ai besoin de ça ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pourquoi il est dit que Dieu nous a planté une semence. Mais il faut cultiver cette semence. C'est notre responsabilité à chacun. C'est ma responsabilité. Et quand je fais du bien au plus petit d'entre les siens, c'est à Christ que je le fais lui-même. Je le fais. Je prie pour que la semence de l'évangile continue de nous transformer, de me transformer. Il n'y a rien de pire que d'être dans un endroit où vous savez que les gens ne vous aiment pas. Vous avez déjà vécu ça ? Vous rentrez dans un endroit et vous savez que les gens ne vous aiment pas. Vous ne savez pas où vous mettre. Vous ne savez pas où vous voudriez juste... Ou bien vous bombez le torse et vous faites comme si rien n'était. Ou bien vous êtes super mal à l'aise. Vous imaginez une église comme ça ? Où tu rentres et tu sais qu'on ne t'aime pas. Ça n'a pas de sens. Mais j'ai besoin que Dieu me transforme. J'ai besoin de pardonner. J'ai besoin de me sentir aimé. J'ai besoin non pas d'être me sentir aimé juste en parole mais en acte. J'étais sur mon lit d'hôpital. Alors ça n'avait rien à voir dans mes notes mais je vais vous le dire. J'ai vécu... Bon vous savez quand j'ai quitté le Québec c'était un moment difficile pour moi parce que voilà ça c'est... Merci Seigneur qu'il y a la grâce et le pardon. Mais j'étais sur mon lit d'hôpital et je regarde comme mes virements bancaires et compagnie et puis je vois qu'il y a de l'argent sur mon compte. Je me dis d'où ça vient ça ? Alors ma mère travaille en banque elle m'a déjà dit que ça arrivait qu'il y ait parfois de l'argent qui arrive sur ton compte. En fait j'ai reçu de l'argent qui est arrivé du Canada avec un simple message on prie pour toi. Moi j'étais parti du Canada brisé parce que je me disais mais il me déteste. Et quand vous avez reçu cette petite marque d'amour ça a fait du bien. Je ne dis pas qu'il faut envoyer de l'argent c'est pas ça que je dis. Faites-le si vous voulez. Pas à moi mais entre vous. Mais j'ai ressenti l'amour sacrificiel. Je l'ai ressenti. Et j'étais parti. Ça m'a fait énormément de bien de me sentir aimé. J'imagine que pour vous aussi. Se sentir aimé c'est une grâce. 1 Pierre 22. Je termine avec ce passage là. C'est la fin et je le termine pour terminer pour vraiment terminer. Vous aurez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Seigneur je suis totalement imparfait. Je reconnais mon imperfection. Je reconnais Seigneur que je n'ai pas été éduqué de cette manière là. Je reconnais Seigneur qu'on m'enseignait plutôt la performance, le mérite, la vengeance, la rancœur. On ne m'a pas appris Seigneur à faire grâce et à pardonner. On m'a appris à me protéger et à rendre coup pour coup. Seigneur cette semence que tu as placée dans nos vies, elle est incorruptible. Tes paroles ne passeront jamais. Seigneur je te prie pour chacun d'entre nous et moi aussi Seigneur que cette semence elle grandisse encore et que l'amour que nous manifestons Seigneur les uns pour les autres puisse être notre première source d'encouragement de notre salut en toi. Qu'elle puisse faire une totale différence Seigneur afin que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Seigneur nous savons que tu es la vérité, que tu es le chemin, que tu es la vie. Et je te prie Seigneur pour chacun d'entre nous, continue à œuvrer en nous afin que l'amour que nous ayons les uns pour les autres soit un amour sincère et un amour ardent. Seigneur ça ne peut pas venir de moi, ce n'est pas possible, je ne suis pas comme ça. Mais je te demande Seigneur de me transformer, d'être parfait comme tu es parfait. Aide-nous chacun d'entre nous et que cette petite église que nous sommes puisse vivre de façon authentique. A ne pas rechercher ce qui est faux et ce qui n'a pas de sens mais ce qui est vrai et éprouvé par ta parole. Merci pour ta grâce envers chacun d'entre nous. Amen. Nous accueillons un jeune futur papa. Sous-titrage ST' 501